La date a été fixée, il a fait le chronogramme par la CENI, la CENI qui est quand même un organe indépendant et un organe constitutionnel. Nous nous estimons que le mois de juillet est très bien. Vous savez, les élections devaient avoir lieu six mois après les élections présidentielles, mais pour des raisons techniques et pour des raisons politiques, ce n'était pas possible. Un an après, j'estime qu'il est temps qu'on finisse avec la transition. La CENI est un organe constitutionnel. Et la constitution, son article 155, dit que la CENI, le Conseil économique et social, et le CNT qui joue aujourd'hui le rôle de l'Assemblée nationale, doivent rester en place jusqu'à la fin de la transition. D'autre part, le président de la République ne peut pas changer la CENI. Là, il sera obligé de faire un torse à la loi, ce qui n'est pas bien, d'une part. Et d'autre part, la CENI, comme je vous l'ai dit, l'opposition a toujours clamé que la CENI doit rester en place. Celle qui a organisé les élections présidentielles, c'est elle qui doit organiser les élections législatives. Alors, à quatre mois des élections législatives, si on nous dit de recomposer, je pense que sur le plan du timing même, ça va être difficile. La manifestation est autorisée, ça c'est sûr et certain. On ne peut pas interdire une manifestation publique. C'est prévu par la loi et on est très respectueux de la loi. Il y a effectivement, toujours dans la loi guinéenne, le Code pénal prévoit comment on doit faire une manifestation publique. Les quartiers sont autorisés, mais il y a quand même, l'obligation est faite de demander aux autorités locales, pas une permission, mais au moins les informer de ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Nous avons eu ce cas avec M. Lansana Kouyaté, je crois, quand il allait à Cancan. Il a fait des déclarations intempestives à Tonakri, où il disait que, étant originaire de cette région, il n'a pas besoin de demander l'autorisation de quelqu'un. Il faut reconnaître que les manifestations sont souvent violentes à Conakri. C'est pour cette raison que l'État demande souvent d'être informé à l'avance, pour pouvoir prendre des dispositions, pour sécuriser. Il y a un projet qui a d'ailleurs commencé, c'est le recensement biométrique des fonctionnaires. En 2008, tout près, on avait à peu près 55 à 58 000, disons 60 000 fonctionnaires. Au jour d'aujourd'hui, il y a 120 000 qui sont payés par l'État. Est-ce qu'ils existent ? On ne le sait pas très très bien. Donc c'est un recensement physique des fonctionnaires, service par service. Je crois qu'il y a un département ministériel qui l'a fait, où 40 % des fonctionnaires n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là parce qu'ils n'existent pas. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce que si nous payons aujourd'hui 120 000 fonctionnaires, et au finish, on se rend compte qu'il n'y a que 60 000, c'est quand même quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important pour nous.